hello tout le monde salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur kinectimals sur smartphone donc testé sur un galaxy s je crois qu'il existe aussi sur iphone si je dis pas de conneries alors tout d'abord un petit préambule le temps que ça charge vous allez vous dire mais qu'est ce qui met ça sur sa chaîne primaire que bon j'ai un peu la flemme de traiter deux chaînes en même temps donc je vais fusionner la chaîne secondaire avec celle ci je vais inviter tout le monde à rejoindre cette chaîne alors kinectimals pour ceux qui connaissent pas c'est un jeu microsoft qui se joue sur xbox via kinect où on se joue avec un petit animal un petit peu à la manière de nintendo là c'est des animaux de la savane africaine donc comme on peut le voir ici il ya pas mal de race d'animaux on peut les renommer normalement mon guépard a un autre nom ça a buggé à cause d'une petite réinstallation que j'ai faite donc c'est pas très très grave pour la démo alors sur le coup je dis ouais ça va être un jeu pour enfants ça va être ça va vite me lasser mais en fait c'est très très prenant il ya beaucoup de choses à faire les graphismes sont vraiment de toute beauté c'est hyper fluide bon là comme vous le savez donc j'ai enregistré via une application donc forcément le processeur travaillant pour deux choses en même temps ça fait que ça l'aigue un petit peu les temps de chargement deviennent horriblement long alors qu'en réalité tout va très très vite un joueur assure vous pouvez y aller les yeux fermés sur un smartphone correct au moins un galaxy s quoi ça ça marchera très très bien et c'est vraiment de toute beauté c'est très jouable etc donc là j'arrive ça fait très longtemps que moi je n'étais pas occupé de mon guépard on le voit il est très très sale alors si on clique sur le deuxième icône on voit le petit le petit diplôme donc il est affamé donc on clique tout à droite vous avez l'inventaire on navigue un peu à la manière de connect en slidant de gauche à droite on va lui servir un petit peu de lait voilà donc tout s'achète à la nourriture les boissons on gagne de plus on avance dans le jeu puis on gagne de possibilités au début on a juste de l'eau avec des croquettes de viande après il ya énormément de choses ont gagné également des différentes balles différents colliers et c'est vraiment à la manière de nintendogs quoi qui n'est qu'ils mâles si j'avais pas trop essayé sur kinect donc je serai pas trop comparé mais il ya pas mal de comment dire d'interférences entre les deux vous allez voir à la fin de la vidéo vous expliquerai un petit peu tout ça donc là maintenant il avait faim donc on va le donner à manger comme vous avez pu le voir voilà et après bon on va le envoie le laver donc l'animal ne peut pas mourir on pouvait le laisser des semaines et des semaines il va pas va pas mourir c'est juste qu'après bon faut le laver etc vous avez le mode photo aussi pour le prendre en photo et ça c'est assez amusant ce que c'est sous forme de réalité augmentée pouvait prendre en photo chez vous j'ai pas pu le faire ce que la vidéo je l'ai faite hier soir dans la nuit donc on va pas faire de photos d'un noir ces gadgets un ne vous pas des miracles c'est pas super beau non plus c'est vraiment un petit truc gadget qui vous sert pour pour les trophées c'est l'avant-dernière icône que vous voyez en haut à droite avec des choses à débloquer de l'argent à gagner etc donc là on le lave avec voilà un mouvement de frottage on veut dire on frotte animal pour qu'il soit propre il se déplace de lui même n'y a pas à bouger la caméra la caméra bouge tout seul donc désolé pour les quelques lags comme je voulais expliquer c'est c'est normal c'est parce que j'enregistrais en fait les vidéos voilà c'est soit je les enregistre via une caméra toute pourrie et puis vous voyez comme les allez on va dire 99% des youtubeurs androïdes c'est à dire une image toute toute sale on va dire toute moche avec on voit le téléphone c'est mal cadré etc ou soit comme ça je pense quand même que c'est mieux d'avoir une image de très très bonne qualité qui lag un tout petit peu que l'inverse voilà donc là je montre un petit peu les les différents critères qu'on peut avoir voilà donc le mode tour c'est tout ce que vous pouvez apprendre à votre animal comme comme ordre on va dire on peut lui dire de s'asseoir de faire des saltos de danser etc donc là je vous ai fait un petit florilège alors ça marchait pas très très bien à cause que j'enregistrais en même temps ça ne comprenait pas tout donc là voilà l'ordre assis plutôt bien qu'après j'ai voulu faire faire un salto et en fait on a juste sauté il a juste pris le la deuxième partie voilà ça devrait marcher la mémoire je crois que ça va marcher au bout de la troisième fois voilà ok les femmes tito il ya énormément de tours bon j'ai bien sûr j'ai pas fini le jeu ce qu'on débloque aussi des endroits c'est sur une île et on se déplace un peu de partout le choix au troisième endroit vous pouvez aussi changer d'animal au fur et à mesure sans aucun souci s'il faut changer d'animal vous êtes pas obligé de tout lui réapprendre à chaque fois ça change juste l'esthétique de l'animal après par contre l'animal il prend des niveaux donc voilà via des points qui ont fait des tours qui ont joué à la balle plus on joue à la corde a sauté pas mal d'activités plus il va grimper en niveau voilà donc là c'est les différents tours qui existent que j'ai débloqué tout du moins il y en a beaucoup après je pense qu'il y en a encore plus je sais pas c'est vrai que j'en ai débloqué quand même un certain nombre il ya de quoi faire surtout quand on tombe après sur les 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 championnats fait les tours à faire où il faut les faire dans l'ordre et si on en rate un ça reprend du début ben franchement il est bien assez comme ça parce que des fois plus vous allez penser dans le jeu et plus vous allez tomber sur des points d'interrogation c'est à dire qu'ils vont vous dire voilà faut qu'ils passent un salto et ils vont pas vous dire comment faire et voilà donc après c'est à votre mémoire de faire le reste donc là j'ai plus trop ce que j'avais demandé voilà un petit tour sur lui-même là je lui ai demandé de faire le mort c'est un tour qui est assez rigolo je crois qu'il va voilà un tour que j'aime bien quand il fait le mois s'ils marchent ouais si voilà désolé pour le micro lag des tours qui sont assez rigolos mais les animaux et sont vraiment plein de vie dans ces yeux donc encore une fois je l'explique pour ceux qui ne s'y vais pas sur sur la chaîne android mon registreur ne permet pas d'avoir le son sur ce jeu c'est pas très gênant ça casse pas la baraque c'est pas c'est pas un son extraordinaire c'est un peu le point faible du jeu on va dire mais j'ai été très très satisfait de ce jeu tout qu'il était il était en promo je croyais pas longtemps donc comme tous les jeux android toute façon tous les jeux sur smartphone il reste très abordable comparé à des jeux consoles un jeu comme ça vous le pourrez facilement le trouver sur une 3ds à 50 euros quoi donc franchement c'est un très très bon jeu pour tout âge que ça détend ça détend moi j'ai 30 ans j'ai pas honte de dire que j'y joue il est très beau et il passe le temps je pense que sur un smartphone c'est un peu dommage d'avoir des jeux de cash wall alors là voilà j'ai joué à la balle et comme vous le voyez ma plus grande série c10 et là je vais pas réussir à faire plus d'un c'est que là j'ai changé de balle jouer avec la balle debout et ce qu'il ya c'est qu'elle rebondit une fois qu'il arrive au sol elle éclate et donc forcément ben j'arrivais pas à atteindre mon compagnon faut aller vraiment bien visé quoi alors que les autres balles elles arrivent à rebondir et c'est beaucoup plus simple pour pour atteindre le l'animal et comme on va le voir après par la suite montrer les différentes tours que l'on peut avoir fallait différentes compétitions de balles que l'on peut avoir après il ya des compétitions faut pas que ça touche par terre ou enfin c'est vraiment très 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 corsé quoi au début c'est très simple mais ça devient vite très très difficile pour gagner les différentes médailles donc vous avez plusieurs paliers d'abord pour la médaille bronze la médaille argent et enfin la médaille or vous avez tout un tas d'épreuves une durée de vie quand même quand même très très longue pour un jeu à condition de jouer quand même à petite dose qu'après on arrive quand même vite à se lasser on va pas jouer trois heures à ce jeu une fois de plus c'est un jeu de smartphone je connais pas grand monde qui joue des heures et des heures d'affilée sur le même jeu sur un smartphone alors vraiment alors là c'est vraiment des gros gros geeks quoi parce que je vois pas l'intérêt quoi on n'est pas sur une console de salon c'est pour ça que moi je suis un peu contre tous les les modernes combats les machins enfin les jeux de hardcore gamer sur sur smartphone qu'on évite largué quoi donc voilà j'ai joué mon animal était très content puis je vous puis les comptant la corde à sauter ça aussi c'est assez sympa la corde à sauter pareil vous avez des épreuves où faut être en rythme des épreuves le rythme il change sans arrêt des épreuves ça va très vite des épreuves ça va très doucement c'est pareil c'est très très dur à à gérer une fois les premiers niveaux passés donc là voilà je sautais trop tôt je sais pas pourquoi et le saut pareil ça on peut le doser en vue on a vu j'ai fait un tout petit saut mais on peut en faire aussi un très grand là j'en ai fait un moyen on peut faire des sortes de salto aussi désolé encore pour le pour le nouveau petit lag peut faire des sortes de salto donc là on voit les records en fait c'est la durée en bas j'ai pas été dégueu je suis quand même à 13 secondes malgré les coups de lag ouais j'étais plein du record j'ai même pas fait gaffe hier que j'ai essayé je suis juste dit allez on va essayer de montrer un petit peu tout ce que propose le jeu pour faire la publicité j'ai demandé bientôt à microsoft verser des royalties pour leur pour pour leur jeu ou même aux autres développeurs pourquoi pas bon allez connerie dit à part donc voici les différents tours avec les médailles que l'on peut débloquer on voit la médaille or mais des bronzes mais d'argent j'ai pas tout débloquer loin de là j'ai d'ailleurs pas tout essayé là où vous avez des petites étoiles jaunes et des tours je n'ai pas encore essayé c'est à donner que plus on joue plus on en débloque donc les défis photo c'est le plus très simple il suffit de prendre en photo selon ce que l'on vous dit voilà défi quartier faut le prendre dans l'exemple dans votre quartier vous prenez en photo puis basta quoi vous avez réussi à mon avis même si vous n'êtes pas dans votre quartier vous prenez une photo tout bidon ça va marcher je pense pas qu'il y ait de deux critères bien particuliers donc voilà les différents défis voilà la balle volante faut pas que ça touche par terre comme je vous l'expliquais à partir de 8 balles vous avez la médaille de bronze 10 balles la médaille d'argent et 12 balles je crois que c'était marqué c'est la médaille en or donc le diplôme voilà en bas à droite vous avez le joueur préféré c'est la note coco c'est ce qu'il préfère si on reste sans bouger il va aller la chercher comme là il était en solitaire il va aller chercher la note coco pour nous la montrer là c'est les lieux que j'ai débloqué donc en tout c'est donc il va y avoir six lieux vraisemblablement là je vais à la plage c'est un lieu que j'affectionne particulièrement il est plutôt bien fait avec la petite mère derrière bon tous les lieux sont jolis 1 les trois sont sympas le premier je vous le montre pas ce que c'est le lieu qui était au tout début là où on sélectionne l'animal dans l'herbe donc tout à donné que vous le connaissez je vais pas l'intérêt de vous le montrer donc là ce que je vais montrer en fait vous allez voir l'animal va tourner la tête et il me tourne la tête en fait c'est là où je posais mon doigt sur l'écran il suit il suit le doigt du regard alors donc là c'est les différents animaux que je remontre donc pareil vous en débloquez au fur et à mesure le chat des sables il n'y a pas d'origine plus vous jouez plus vous en débloquez vous avez le transfert xbox 360 donc ça c'est via la console vous pouvez importer des animaux que vous avez sur la console et vice versa c'est donc l'interaction dont je vous parlais tout à l'heure via la console sur le sur le jeu voilà les différentes interactions c'est exactement la même chose en fait il faut aller dans un lieu précis bon je pourrais pas trop vous l'expliquer j'ai pas le jeu sur la console je vous laisserai voir par vous même si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'oeil après ce que je montre d'autres choses voilà donc les petits à propos le jeu kinect avec une petite publicité voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos android ou autre